Real Madrid, le groupe d'Ancelotti face à Valladolid est tombé. Demain, dimanche, et à compter de 17h, le Real Madrid de Carlo Ancelotti accueillera au Bernabeu la formation de Valladolid. Voici le groupe madrilène. Une semaine après son match nul sur le terrain de Majorque, le Real Madrid sera dans l'obligation de vaincre, demain dimanche, sur sa pelouse du Bernabeu contre Valladolid. Andri qui est bien là. Carlo Ancelotti, l'entraîneur madrilène, a dévoilé son groupe. Dans lequel ne figure pas Jude Bellingham, laissé en fin de semaine et absent pour un bon mois. Le Brésilien Andri qui figure et obtiendra pètre ses premières minutes en rencontre officielle cette saison. Lors de la première rencontre de la saison de Liga face à Majorque, le Real Madrid a déçu avec un match nul, 1-1-1. Une rencontre marquée par des stars qui ont eu du mal à se placer et combiner, notamment Mbappé et Vinicius attirés par la même zone. Alors, les deux joueurs sont-ils compatibles dans l'attaque madrilène ? C'était le débat de l'Intégral Sport ce vendredi soir. Real Madrid, Bellingham la blessure qui interroge. Gros coup dur pour le Real Madrid dans ce début de saison. Ce vendredi, dans un communiqué officiel, le club madrilène a annoncé l'absence d'un mois de Jude Bellingham à cause d'une blessure. L'anglais s'est blessé à l'entraînement. Le numéro 5 des Méringués souffre d'une lésion du muscle plantaire de la jambe droite. Après les examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Jude Bellingham par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une lésion du muscle plantaire de la jambe droite, a déclaré le club espagnol sur ses réseaux sociaux. Une blessure qui serait peu courante, notamment parce que ce muscle n'est pas présent chez tous les individus. On estime que 10% de la population ne l'a pas. Il est situé à l'arrière du genou et relie le fémur au calcaneu, hausse du talon. Sa véritable fonction fait l'objet d'un vaste débat médical, certaines thèses soutenant même qu'il n'aurait pas de fonction réelle chez l'être humain. Qui pour le remplacer ce dimanche face à Valladolid ? Carlo Ancelotti devra faire sans Jude Bellingham pendant un mois. Le manager italien doit également composer sans Edward Ocamavinga, absent depuis la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta. Deux absences qui rebattent les cartes dans l'entrejeu madrilène face à Valladolid ce dimanche pour le compte de la deuxième journée de Liga. Ancelotti pourrait aligner d'entrée son numéro 10 Luka Modric au milieu de terrain aux côtés d'Aurélien Chouameni et de Federico Valverde. À moins qu'il ne décide d'inclure Arda Guller ou encore Brian Diaz dans l'axe. Réponse ce dimanche. L'inst클레 Valverde Liga and de Terence «P semester » Liga Bay